Vous avez réussi à vous disposer, je vous félicite, c'est pas toujours évident. Les mots sont simples, bien souvent on dit des mots, il faut rentrer dans la réalité de ces mots. C'est comme pour la parole de Dieu, c'est des mots en soi, mais quand on rentre dedans, ça devient une vie. Le titre de ce message aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est l'expérience 4DX. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est la 4DX ? Je suis un peu dans la technologie en ce moment. Dans la 4DX, vous connaissez le concept de la 3D j'imagine, la 3D dimension avec les lunettes, et tu as une immersion complète dans l'image, et tu as l'impression d'être dans le film, parce que l'image semble bouger, venir à toi, ou toi venir dans l'image. La 4DX, c'est tout simplement cette 3D, en ayant rajouté un concept, c'est que ton siège bouge quand la voiture elle bouge, tu as des odeurs lorsqu'il y a des odeurs, tu as de l'eau quand il y a de l'eau, c'est-à-dire que tu vis au-delà de la vision, tu sens aussi le niveau des autres sens, le toucher, etc. Donc c'est encore plus une immersion dans quelque chose de virtuel. L'expérience chrétienne, c'est une immersion dans ce qui est spirituel. 4DX, c'est dans ce sens-là, c'est dans les 4 dimensions du chrétien. Vous connaissez X-Mos-Evon qu'on fait à l'église. Pourquoi on l'appelait X-Mos-Evon ? Parce que le X en grec, à l'époque des premiers chrétiens, c'était la lettre du Christ. Donc X-Mos-Evon, c'est vis-à-vis de ça, c'est vis-à-vis du Christ. Donc les 4 dimensions du chrétien, c'est de ça que j'aimerais traiter avec vous. Bien souvent, on est d'accord, on a conscience que la vie chrétienne est une notion de spiritualité, un temps soit peu, en tout cas on est ouvert à ça, ça paraît logique, Dieu, spirituel, c'est évident. Il y a d'autres dimensions aussi dans la vie chrétienne, où tu ne peux rencontrer Dieu que dans ces dimensions-là. Il y a une révélation de Dieu qui est propre au domaine de l'âme, qui ne touche même pas le domaine de l'esprit. Il y a une révélation de Dieu qui est propre au domaine du corps, qui ne touche pas le domaine de l'âme. Il faut apprendre à saisir toutes ces révélations dans tous ces domaines pour être complet. Vous le suivez ? Il y a un verset qu'on a pris sur l'affiche, vous l'avez vu, dans Jean 14, verset 19, c'est le verset de référence qui dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » C'est Jésus qui dit ça avant de partir. Il explique à ses disciples que le monde ne le verra plus, que les gens du monde ne le verront plus, mais que les disciples le verraient. Alors comment ? Comment est-ce que c'est possible ? Concrètement, qu'est-ce qui me permet de vous voir tout à chacun ? Ou vous de me voir, c'est nos yeux, on est d'accord. Alors, la Bible déclare par l'intermédiaire de Jésus, le Saint-Esprit parle par Jésus-Christ dans les évangiles, et il dit une chose, il dit « Les yeux sont la lampe du corps. » Mais il explique une chose, que les yeux peuvent aussi être dans les ténèbres, et quand tes yeux sont dans les ténèbres, la réalité qui est en toi n'est que ténèbre, encore plus. Il y a un autre verset dans les proverbes qui dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. » Donc quand tu fais ça, plus ça, tu dis « Ok, il me faut l'esprit, mais il me faut les yeux aussi. » Par moment, on est baptisé le Saint-Esprit, mais la Bible déclare que quand tu es baptisé le Saint-Esprit, tu es censé voir le homme de Dieu, mais par moment, on oublie d'ouvrir les yeux. D'où Paul qui dit « Je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, par exemple. » Comment en donnant l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ? On a besoin de la notion de l'esprit, mais on a besoin aussi d'une chose de notre part, c'est d'ouvrir nos yeux. On a besoin de prier Dieu. Moïse dit à un moment, l'éternel de notre Dieu ne vous a pas donné jusqu'ici des yeux pour voir. On a besoin de demander à Dieu des yeux pour voir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir saisir, dans les différentes dimensions dans lesquelles Dieu nous appelle à vivre. Et ça, c'est un travail personnel, de demande, de recherche. Amen. Quelles sont les quatre dimensions de l'homme ? On sait que l'homme est fait à l'image de Dieu en trois dimensions, comme Dieu est un, mais il a la Trinité. On sait que l'homme est fait esprit, âme et corps. Alors, vous connaissez tout ça, ok ? Mais l'autre dimension que Jésus a joint, il parle aussi de la dimension du prochain, de l'acte, parce que mon corps, il peut rester comme ça. Ça, c'est une dimension, c'est mon corps. Mais lorsque j'interagis avec l'âge, je crée une nouvelle dimension. D'où Jésus, quand il explique qu'il y a deux commandements qui sont les plus grands. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, mais il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il explique, tous les juifs, ce qu'il cite Jésus, c'est Deutéronome, chapitre 6, c'est le schéma Israël, c'est la prière juive de tous les matins, des soirs et d'avant de mourir. Écoute, Israël, éteint notre Dieu et un. Mais là, Jésus l'explique, il dit, voilà, ça c'est vrai, mais j'aimerais vous ouvrir maintenant une autre dimension, le prochain. L'interaction avec le prochain. Et ça aussi, c'est une dimension que les chrétiens doivent avoir. Et j'aimerais qu'on puisse définir là-dedans. Vous connaissez cette expression ? Bien de chez nous, il faut avoir la lumière à tous les étages. C'est parfois difficile, quand on est un peu fou comme moi, d'avoir la lumière à tous les étages, mais ma foi, j'y travaille. Je ne sais pas vous à votre niveau. Mais en tout cas, c'est vrai spirituellement, il faut avoir la lumière à tous les étages. Oui, le domaine spirituel est l'étage le plus important. Il doit avoir la lumière en haut. Si la lumière allait en haut, théoriquement, le reste va être éclairé. Mais on doit faire en sorte qu'il y ait des puits de lumière. Moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Orsay. Avec mon frère, on a grandi là-bas. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les maisons de bourg. Ce sont des maisons qui sont vraiment cloisonnées au cœur du village. Elles se cogent les unes aux autres. Et par moments, c'est délicat pour que la lumière puisse parvenir jusqu'à l'étage du dessous. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas des fenêtres sur la façade. Ils font des fenêtres en hauteur. Sur le toit, sur les étages. Ce qu'on appelle des puits de lumière. On doit avoir des puits de lumière dans notre nature humaine. On doit se débrouiller pour creuser des puits. C'est ce que faisaient les patriarches avant nous. Vous lisez l'histoire des patriarches dans Genèse. Ils creusaient des puits. Il y a le puits de Be'er-Sheba. C'est-à-dire le puits de l'Alliance. Il y a eu des puits que les Philistins avaient remplis. Les puits d'Abraham. Isaac allait les déterrer, on va dire. Il y a tout un tas d'histoires du puits. Même Jésus allait vers un puits. Parce qu'il avait soif, qu'il était fatigué. Mais nous aussi, on doit creuser des puits. Spirituellement, on doit creuser des puits de lumière. Pour que la lumière que Dieu nous donne au domaine spirituel, elle puisse atteindre tous les niveaux de notre vie et de notre existence. Ça aussi, c'est un devoir personnel. L'Église ne peut pas le faire pour toi. L'Église, elle te montre les outils et la technique pour faire cette chose-là. Mais ça, c'est à toi de le faire. L'Église ne peut pas creuser en toi. Il n'y a que toi qui as les clés de ton cœur. Il n'y a que toi qui as les clés de ton âme. Il n'y a que toi qui as les clés de ton esprit. Même Jésus, il ne se cramait pas de rentrer comme ça. Pour preuve, l'Apocalypse dit qu'il frappe. Si quelqu'un lui ouvre, il ne va manger avec lui. Jésus, ce n'est pas un brigand. Il rentre par la porte. Il dit celui qui est le voleur, il ne rentre pas par la porte. Jésus ne rentre pas par la fenêtre. Il rentre par la porte pour savoir qu'il frappe. Donc, ça dépend de nous. C'est un travail qu'on doit faire avec l'aide de Dieu. Dieu est disposé, lui par contre, à nous aider par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais d'abord, c'est nous qui devons nous ouvrir à ces choses-là. Vous me suivez ? La Bible déclare que la lumière a été créée le premier jour. Vous le savez, comment ce moment Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit. Mais regardez ce qu'il dit avant. La terre est informée et vide. Le texte original dit « to you bow you ». Ça veut dire « situation chaotique ». Ce n'est pas juste informée et vide. C'est le chaos et l'anarchie. Le désordre complet. La vraie définition de l'expression « to you bow you ». C'est un chaos, une anarchie. Et Dieu dit que la lumière soit au milieu de cet éneb. Parce que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est particulier. Il y a tout un sens. On n'est pas là pour décrire le premier verset de la Genèse. Mais j'aimerais que vous captez un peu et que vous y réfléchissez chez vous. Il y a tellement de choses. Il y a des personnes qui ont passé leur vie et tu ne dis rien que ce premier verset. Parce qu'il y a tout. Il y a tout. Tu te dis « mais pourquoi l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ? » Peut-être qu'il ne pouvait pas aller à l'intérieur des eaux. Peut-être pour ça que Dieu ouvra la mer. Je ne sais pas. Il y a un moment donné, les eaux, c'est la multitude des peuples, la Bible déclare. On doit s'ouvrir au mouvement de l'esprit. On doit s'ouvrir à ce que Dieu rentre dans nos vies au plus profond de nos vies. On doit ouvrir un passage. La Bible déclare, comme j'ai dit l'heure, quand on priait, ouvrez les portes pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est à nous d'ouvrir les portes. Il y aura un temps où Dieu enfoncera toutes les portes. Ça, c'est certain. Celles qui lui sont restées fermées, il ne viendra pas pour manger avec eux. Nous, on veut que Dieu mange avec nous, non ? On a invité à manger à la table du roi. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes. Réellement. Et si ça paraît abstrait, alors prions pour qu'on comprenne réellement, techniquement, qu'est-ce que ça signifie d'un vie de tous les jours. On n'a pas mâché tout le travail. C'est une recherche personnelle que tout un chacun doit faire à n'importe quel âge. La Bible déclare, comme je vous le disais, que la lumière a été créée le premier jour. Mais c'est un peu particulier parce que le soleil a été créé le quatrième. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le quatrième jour. Donc, ce n'est pas une histoire de la lumière qu'on voit dehors. Ce n'est pas que Dieu a fait la lumière et puis après il l'a collé au soleil. C'est question d'une autre lumière. Pas la lumière de ce monde. Celle qui est la véritable lumière de ce monde. La vraie lumière de la création par laquelle tout le reste peut se créer. Jour 1, c'est quoi ? C'est la lumière de la parole de Dieu. Jean chapitre 3 dit au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était Dieu. Etc, etc. Elle était faite sans elle. Qu'est-ce que ça dit ensuite ? En elle, donc dans la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais si vous calculez vraiment ce verset, je me comprends et là je prends des pincettes. Ne me jugez pas sur cette phrase, d'essayer de comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas vraiment la parole qui est la lumière. La parole, elle est plus que la lumière. Mais dans cette parole, il y a la vie. Et dans la vie qu'il y a dans cette parole, il y a la lumière des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu veux être éclairé, tu ne peux pas que dire je connais la Bible. Tu dois vivre la Bible. Tu dois découvrir la vie qu'il y a dans ces paroles. La vie qui est dans cette parole. Et de cette vie découlera la lumière. Certains connaissent la Bible, mais pourtant ils sont enténébrés. Ils sont dans l'ombre complet. Quand même des fois ça t'arrive, je ne sais pas vous, moi ça m'arrive des fois. Il y a des sujets, je peux te faire un exposé oral. Mais je suis complètement enténébré dans ce domaine-là. Tu dis mais pourtant on arrive à l'expliquer aux autres. Oui, parce que c'est de l'explication. C'est de la connaissance. Mais moi je ne suis pas appelé à manger l'arbre de la connaissance. Je suis appelé à manger l'arbre de vie qu'est Jésus-Christ. Et de cette vie doit découler une connaissance. Une connaissance vécue. Pas une connaissance intellectuelle. Mais combien de fois on se cantonne à la reconnaissance intellectuelle des Écritures ? Et pourquoi ? Parce que quelque part, depuis des générations, on vous fait sous-entendre, des fois même dans le sein de l'Église, que c'est ça être un bon chrétien. C'est de pouvoir citer des références. Mais ce n'est pas ça être un vrai chrétien. Un vrai chrétien, bien sûr que c'est connaître la parole de Dieu, mais la connaître par la vie. Quand la Bible déclare Isaac connu sa femme, je te garantis que ce n'est pas qu'il a lui son CV. C'est qu'il l'a réellement connu dans le vrai sens de ce que la Bible veut vouloir dire. Mais il y a un sens là-dedans. Nous aussi, on doit connaître Christ, sachant qu'Isaac représente Jésus et que Rebecca représente l'Église. On doit connaître Christ, on doit connecter avec lui. C'est une connaissance vécue dans l'expérience. Donc oui, il faut sonder les Écritures. Jésus dit vous sonder les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elle. Mais c'est elle qui témoigne de moi. Donc il y a la vie dans les Écritures. Mais tu peux aussi trouver la mort vu que la lettre tuée. Tu dois sonder jusqu'à trouver la vie et mettre en pratique cette vie dans chaque domaine. Jésus, que je vous dis, il citait Deutéronome chapitre 6 qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est ça les trois dimensions premières de la nature humaine. Dans le sens de l'hébreu, je trouve ça important, ce n'est pas pour faire l'intelligent, mais c'est que des fois dans nos traductions françaises, on traduit avec les mots qu'ils peuvent trouver. On sait tous que c'est délicat des fois de trouver le mot juste. Mais dans le sens du mot dans la Bible, le cœur, ce n'est pas le cœur comme on l'entend. C'est comme l'esprit. Il y a une notion d'esprit, c'est-à-dire que c'est le... Ah purée, j'ai perdu mon mot. Le capitaine un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la tête de l'homme. Nous, en France, on parle de l'intellect, c'est là. Pour l'Égypte, l'intellect, c'est le cœur. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand il parle du cœur, il parle de ce qui gouverne ta vie. Veille sur ton cœur, tu comprends bien qu'il ne te dit pas de manger pas trop gras, même si c'est bien de ne pas manger trop gras pour éviter de faire un infarctus. Mais il n'est pas question de ça. Il est question de ce qui gouverne ta vie, de ton intelligence, de ton esprit. Donc, de tout ton cœur, dans le sens que je viens de vous dire, de toute ton âme, donc là on parle de l'âme, et de toute ta force, ta force physique. Le mot hébreu, c'est méode, c'est-à-dire par tous tes moyens. Donc oui, il y a ta force de ton corps, oui, il y a ton corps, mais aussi les moyens. Rassure-moi, ton billet de banque, ce n'est pas ton corps, mais c'est un moyen, tu vois. Tu vois ? Donc par tous tes moyens, il faut que tous ces domaines-là, on puisse voir l'amour de Dieu, tu vois. Dans tout, au travers de tous ces moyens-là, excusez-moi. Vous me suivez ? C'est intéressant. Oui. Si vous n'allez pas dire non, vous êtes des gens polis, je vous remercie. Et regardez la suite du verset, je vous relis du début. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quand il parle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que voilà, ces commandements, tous ces commandements, ils doivent être dans ton cœur, ils doivent pénétrer en toi, pour que tu puisses toi aussi pénétrer en toi, et vivre cette réalité. Il y a des révélations, comme je vous dis, de Dieu, dans sa parole, pour tous les sujets. Pour tous les sujets. La Bible traite de tous les sujets, quand tu sais trier, quand tu sais lire. On sait tous lire ici, Dieu merci. On peut tous rentrer, on peut tous demander à être éclairci. Il y a des choses qui touchent principalement l'esprit, c'est vrai, qui sont purement spirituelles. Tu ne trouveras pas une application forcément physique ou émotionnelle. C'est quelque part un peu mystérieux, c'est mystérieux. Là, ça sent le lointain. Mais ça peut être vécu, si tu peux rentrer dedans aussi. Il y en a qui est tellement rentré dedans qu'on ne l'a jamais revu. Il a été enlevé. La Bible d'éclair dans le vrai sens, c'est qu'il a été transféré. Mais ça permet de réfléchir. Quand tu transfères un document de Word à PDF, tu te dis, ça a été ça. Il a été transféré dans une autre dimension. Il est rentré 100% dans l'esprit. Mais il y a aussi des choses qui concernent l'âme. Le sentiment. Quand dans le Cantique des Cantiques, par exemple, il dit, je vois, qu'on jure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Avant qu'il ne le veuille, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui touchent le domaine du sentiment. Le domaine de l'âme. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Etc. Il y a d'autres choses qui touchent 100% le corps. Qui doivent être l'âme. Quand il parle de l'esprit de Christ qui en nous rendra vie à nos corps mortels. On doit rentrer dans cette dimension. C'est par cette mort qu'il est sûr que nous sommes guéris. Là, il n'est pas question d'une guérison de l'âme. Il est question de guérison du corps. Il y a des choses qui touchent ton corps. Il y a aussi des choses qui touchent ta vie matérielle. C'est-à-dire que tu peux rentrer. Je ne parle pas de commandement comme en montant. Genre, je te commande de faire ça. Non, je te parle de révélation. Parce que la Bible déclare que la loi, c'était comme, on va dire, une enveloppe. Mais maintenant, ce qui compte, c'est l'esprit qu'il y a dedans. Donc, le commandement, il y a une révélation dedans. La Bible dit que l'ancien temps, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'ombre, maintenant, elle est passée. Quand la lumière vient, l'ombre, elle s'en va. Elle passe derrière. Elle est derrière moi, mon ombre. Quand on s'avance vers la lumière, on capte la chose telle qu'elle est. La réalité est vraie. On oublie l'ombre. On voit la réalité. Elle est bien plus belle, en plus. Souvent, ton ombre, c'est un peu détaillé. Tout dépend de qui. Il y en a, tu préfères l'ombre, je ne sais pas. En tout cas, avec Jésus, ce qui est bien, c'est que l'ombre est moins belle que la personne qu'il est. Et on est appelé à le contempler. À rentrer dans cette réalité. Amen. Amen. Si on regarde, c'est souvent lié, en plus, ces choses-là. Tu regardes une chose, par exemple, le jeûne et la prière. On sait que c'est spirituel, que ça se fait faire un bon spirituellement, tout ça. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'on appelle le jeûne et prier. Mais la science, aujourd'hui, elle t'explique que le jeûne, c'est un impact impressionnant sur ton corps, au-delà de maigrir. Et que vu que ça a un impact sur ton corps, ça va toucher aussi tes émotions. Et à certains moments, ça peut même te restabiliser à ce niveau-là. Et forcément, si tu manges moins, tu dépenses moins de ça aussi. Mais tu peux aussi, t'es mieux émotionnellement, en ce cas pour moi, t'es mieux émotionnellement, et bien t'as une meilleure gestion aussi de tes moyens. Parce qu'on parle des moyens financiers, mais aussi, il a perdu ses moyens. C'est pas qu'il a perdu son portefeuille, c'est qu'il est devenu un peu fou, il a perdu la raison. Donc tout ça, c'est lié, si vous regardez une mauvaise alliance émotionnelle, quand la Bible a dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Mais on sait tous, pour ceux qui l'ont vécu en tout cas, lorsque tu vis malheureusement pas très très bien, et que tu n'es pas aux bonnes personnes, mais émotionnellement, tu prends un sacré coup. Mais spirituellement, ça t'éloigne de Dieu, ça t'aveugle spirituellement. Et vu que t'es un peu plus sérieux à dire Dieu, bah que tu veux forcément servir quelque chose, tu te mets ça vers maman. Et bizarrement, tu dis, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'arrête pas de dépenser du fric. Faute de pouvoir spirituel, les gens cherchent un pouvoir d'achat. C'est une phrase que j'aime souvent dire, mais que j'ai même souvent vue dans ma vie aussi. C'est souvent là, quand tu te mets à... Tu deviens calcul, ta vie spirituelle, ça va en ce moment, tu me trouvais bien ? Je sais pas pour vous, moi, en règle générale, quand je charbonne, je parle pas pour faire les courses, je parle du reste. Tu dis, bon bah écoute, ce serait peut-être temps de jeûner après un petit moment. Vous voyez ? Vous regardez une chose, une mauvaise gestion du corps, ça fait quoi ? C'est détruire le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Donc si tu détruis ton corps, spirituellement, émotionnellement, tu seras détruit. Et une dernière chose, une bonne gestion matérielle, pour aller sur les quatre points, mais on se rend compte que par la générosité, par la dîme et les offrandes, on débloque des bénédictions spirituelles. Dieu nous ouvre des portes. La Bible dit même quand on soutient le pauvre, il priera Dieu pour nous. Et Dieu sera, si nous donnait Bruno, par les dimanches, d'être reçu dans les tabernacles éternels. Concrètement, on va pas aller au ciel, sortir un billet de banque et redescendre. C'est que ça, ça va plus loin que ça. Ce que tu fais sur Terre, quand les gens vont commencer à prier pour toi, le jour où peut-être tu faibliras spirituellement, peut-être qu'un jour tu tomberas. Tu dis, mais c'est bizarre, je me suis senti porté. Ouais, t'étais porté par leur prière. Je vais vous dire une chose à titre personnel, je l'ai vécu. Il y a quelques années, il y a beaucoup d'années même, j'étais un bon chrétien. Et après, il y a un peu moins d'années, j'étais un mauvais chrétien. Et je comprenais pas avec leur cul. Je dis, purée, c'est bizarre, parce que franchement, je vivais pas bien. J'arrivais pas, je m'étais fait emballer dans un truc. C'est comme quand t'es tic, tu cours, t'es pas intelligent, et t'as plus à t'arrêter dans la descente, et t'es joué à ce niveau-là, dans les trucs, la petite maison dans la prairie. Mais quand même, j'étais dans la petite maison dans la prairie. Mais un jour, je me suis relevé, et franchement, le jour où je me suis réveillé, je fais pas de comparatif, mais si on devrait faire un coup, je pense que j'aurais mis une fumée à pas mal de monde. Mais franchement, un jour, je me suis arrêté, t'es au début, tu dis, moi, je suis fort, mais après, tu t'arrêtes, tu dis, non, c'est pas possible, t'étais pas fort. Au contraire, t'étais faible au point de plus les services chrétiennement. Comment ça se fait que t'as pu te relever ? Comment ça se fait ? Oui, la grâce de Dieu, mais après, tu calcules, tu croises un tel, il te dit, ouais, tu t'appelles à l'époque, tu t'avais vraiment aidé, mais on priait pour toi. Ah, mais on priait pour toi. Je me suis dit, ah, mais on priait tous pour moi, en fait. C'est vous qui m'avez relevé. Moi, je croyais que c'était moi, mais c'était vos anges qui me portaient. Mais c'est ce que la Bible dit, que tu peux même acheter certaines choses comme ça, au travers de ta générosité, ta bonne gestion matérielle. Et c'est un témoignage que je vous donne pour vous encourager, parce que des fois, c'est une sorte d'assurance vie aussi. Tu vois, tu places pour le jour où t'es un peu moins en forme. Et je vous le garantis, ce qui est bien, c'est que ça te revient toujours pour de vrai, sincèrement. Et je suis pas le seul à l'avoir vécu ici. On va relire Jean, chapitre 1, verset 1 et 4, qui dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la vie, il n'y a jamais des répétitions pour rien. Si ça se fait un livre comme tout le monde, on fait des répétitions, nous-mêmes, quand on parle, il n'y a pas de soucis. Mais si tu crois que c'est le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, le Saint-Esprit n'a pas besoin de faire des répétitions. Pourquoi répète au commencement, au commencement, au commencement ? C'est pour une chose réelle. Même Dieu n'a pas mis autre chose que sa parole au commencement. Il est Dieu. Il aurait pu mettre autre chose. Son sentiment, il a mis sa parole au commencement. Son envie, non ? Il a mis sa parole au commencement. Si Dieu l'a fait et que nous sommes censés être faits à l'image de Dieu, c'est le cas, mais aussi à sa ressemblance. Et ça, on l'a perdu. On peut la retrouver en Jésus-Christ, la ressemblance de Dieu. Parce que l'image, c'est que façade, mais la ressemblance, c'est dans l'attitude, dans les mimiques, dans tout, dans la disposition, dans la manière d'être. Tu vois ? On doit être à la ressemblance de Dieu. Nous aussi, on doit mettre la parole au commencement de tout. Donc, quand on va à l'église, par exemple, ça nous paraît évident. Tu dis, voilà, je suis à l'église, je gère des choses qui sont spirituelles, je me réfère à la parole de Dieu. Mais réfléchis bien. Si on doit mettre tout, la parole au commencement de tout, alors dans ton boulot, dans tes études, dans le choix de ton conjoint, dans le choix de tes amis, dans le choix de la musique, mais pas genre comme une règle. Pas dans le sens, « Ah purée, maintenant, j'ai le droit ou pas le droit de faire ça. » C'est pas de ça que je te parle. Et tous ceux qui me connaissent savent que moi, je ne vis pas du tout comme ça. Et franchement, j'ai même un peu de mépris pour ceux qui sont trop là-dedans. Parce que je trouve ça bête, c'est pour la liberté que Christ nous a franchit. Mais tu n'êtes pas de cette liberté, mais qu'ils ont de chouper. Donc, Serge, je dois voir. Attends, mais quand je fais ça, ça peut être particulier. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole, là-dessus ? La parole, elle dit, par exemple, « Ne vous enivrez pas demain, c'est de la débauche. » C'est pas une histoire de boire un verre de vin, c'est une histoire de s'enivrer. Il faut une mesurer au bout d'un moment, tu vois. C'est pas une histoire que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de t'enivrer. Pourquoi ? Ce que c'est que Dieu va te punir, c'est au-delà de ça, c'est que tu te punis toi-même. La Bible déclare que quand tu seras libre, tu vivras comme sur des vagues, tu auras des pensées obsènes, tu penseras à la femme de ton prochain et tu auras des pensées de violence. Ok, un jour, tu te dis, « Ouais, attends, je vais peut-être me méfier de ça. » La Bible déclare, par exemple, que si tu te punis à la femme étrangère, il y a une transmission de ce qui est en elle. Et vu que la rébellion équivaut au péché de divination, comme j'ai aujourd'hui dit à Gauthier, « Est-ce que tu as envie d'épouser une sorcière ? » Non ? Pourtant, la Bible déclare que tous ceux qui sont rebelles à l'éternel sont comme des devins. Moi, je ne peux pas m'améliorer un dément. Je ne pense pas que la personne d'un dément, je parle de ce qu'il y a derrière. J'ai des histoires là-dessus que je ne raconterai pas en caméra, mais à une époque où je ne vivais pas très bien, j'ai pu voir ces choses-là. Et j'ai vu aussi que ce qu'il y avait en moi de bien à savoir Jésus-Christ, ça allait chez les autres, par contre. Eux, ils avaient des belles visions de Jésus. Moi, j'avais des belles visions de démons. Moi, c'est un arnaque. Ils ont jamais prié de leur vie. Ils voient Jésus la nuit. Moi, je voyais des dévots. J'ai vite choisi de revenir. Ça aussi, je le dis pour un témoignage. On est censé être des dons pour que j'expose ma vie, peut-être pour sauver certaines. La Bible déclare à la suite, donc là, c'était Jean 1, 1, 4, verset 5, il dit dans une certaine version, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. » Tu vois, il y a certaines versions qui ne l'ont pas reçues, c'est vrai. Mais c'est le même mot, « n'ont pas pu la saisir. » C'est-à-dire que si la lumière de Dieu vit en toi, si tu vis pleinement dans cette révélation, alors les ténèbres ne peuvent pas te saisir. C'est ça, la réalité. Donc, des fois, spirituellement, on arrive un peu à se cerquer, à se protéger. Et tu dis, émotionnellement, je suis toujours dans... Il y a des chrétiens comme ça, émotionnellement, ils sont toujours à fond. Tu dis, « Oh, mais ça n'a pas permis la parole de Dieu de révéler toute sa puissance de vie, toute cette lumière dans ce domaine de ta vie. » Et bien là, c'est matériellement, tu dis, « Non, mais c'est... » Il y a des gens, c'est des peaux percées, t'as beau donner, ils sont toujours en rade. Tu dis, « Moi, je l'ai fait. » À un moment, tu dis, « Mais moi, je ne peux pas. » Enfin, tu vois, si tu es jeune, « Mais ça, ça ne se rappuie jamais. » Tu vois ? Et tu dis, « Parce que peut-être qu'on ne permet pas la parole de Dieu d'exprimer toute sa lumière dans ce domaine. » Il y en a d'autres, c'est sur d'autres domaines. Les gens ne mettent pas des charpes en l'hiver, mais ils prennent froid. Mais c'est pas Gauthier ? C'est souvent la réflexion. Non, je l'ai... C'est pour de l'humour, mais vous voyez ce que je veux dire ? On doit découvrir. La Bible, vous savez, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'un livre. C'est pas qu'une histoire. C'est une quête. Moi, j'aime bien cette idée un peu chevaleresque. C'est une quête. Une quête, tu rentres dedans. Moi, je vous dis que la Bible, c'est comme une map, c'est comme une carte. T'as trouvé une carte et tu dois trouver. Maintenant, t'as trouvé le chemin et tu vas dessus et t'as des checkpoints. Tu dois atteindre un certain but. Tu dois découvrir des choses. Tu dois répondre à des énigmes. Mais toutes ces questions que tu te poses, c'est des énigmes concrètement, des questions qu'on se pose dans la vie. Mais tu peux démêler par la parole de Dieu. Tu te dis, « Mais pourquoi, purée, son domaine là ? » Mais va chercher dans la parole. Cherche pas la connaissance, cherche la vie qu'il y a dans cette parole. Mais comment je peux vivre cette réalité ? Et à quelle mesure elle s'exprime ? Et tu verras que tu as une connaissance complètement différente des autres. Amen. La Bible dit que nous sommes enfants de lumière. Alors, vivons dans la lumière de la parole de Dieu. Il y a un passage dans l'Ephésien qui dit, Ephésien chapitre 1, versets 15 à 19, que je prends souvent quand je prie au culte avant de prêcher ou autre. Vous m'avez déjà entendu le lire en priant. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi et de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse le connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 19. Éphésiens chapitre 1 verset 15 à 19. Pour ceux qui prennent des votes. Félicitations, moi je ne sais pas faire ça. Et vous regardez quelque chose qui est beau dans ce passage. Il dit qu'ils ont déjà la foi dans Jésus. Il dit qu'ils ont même déjà l'amour pour les saints, pour les chrétiens. Franchement, des fois, on en manque d'amour pour les frères et sœurs. Et finalement, on manque d'amour pour Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas quand tu n'aimes pas t'en faire ce que dit la Bible ? Mais eux, ils étaient déjà dans un autre niveau. Ils avaient vraiment la foi en Jésus. Ils avaient vraiment l'amour pour l'Église. Et pourtant, c'est comme s'il veut dire qu'il vous manque encore quelque chose. Il faut que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Il n'y a pas encore de trois domaines. L'espérance de la paix, l'héritage, la puissance. Il y a encore une notion d'autres domaines qu'il faut que vous découvriez. C'est-à-dire que Dieu, il ne veut pas un amour aveugle. Dieu, il ne veut pas non plus une foi aveugle. Tu vois, par exemple, tu dis, mais Abraham, Moïse, il est parti, il ne savait pas où il est allé, mais il s'est dit qu'il marcha, il est sorti d'Égypte sans craindre la colère du roi, de Pharaon, comme s'il voyait le Dieu invisible. C'est-à-dire que, oui, je ne sais peut-être pas où est-ce que je peux coucher ou où est-ce que mon frère habite. Mais la première fois qu'il m'a amené, je ne savais pas où j'allais, mais je voyais celui que je suis. Et bien souvent, nous, on ne voit rien, on se dit, non, mais tout va bien. J'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais il te manque quelque chose, des yeux ouverts, des yeux éliminés. Parce qu'il faut que tu puisses voir où est-ce que Dieu te conduit, il faut que tu puisses avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et même ça, ça ne suffit pas. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est-à-dire que tu as la foi, tu as l'amour, maintenant que tu reçois l'esprit, mais il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux soient éliminés. Et pour ça, il faut prier. Paul, il priait pour ça. Il n'enseignait même pas trop sur ça. Il priait surtout pour ça. On doit prier, on doit chercher, on doit désirer ces choses-là. Jusqu'à les recevoir. Jusqu'à les recevoir. C'est un défi de toute une vie. C'est un défi personnel. Des fois, dans ce défi, tu es à fond. Des fois, tu es moins dedans. Qu'importe. Comme je dis souvent à Lydie, je dis, tu as eu le feu, tu es moins dedans. Bombarde les fautes. Tu es temps pour avoir des réserves. Même celui qui y berne, il mange. L'ours, il est gras comme un bébé. Il a du mal à rentrer dans la tanière. Mais Dieu merci que tu lui ai donné cette intelligence. On dirait, les rois polémiques. Mais regarde, en tout l'hiver, il n'y a rien affecté. Il sort, il est encore vivant quand la moitié des animaux sont morts. Je suis un morts. Parce que vous êtes comme ça. Non, mais spirituellement, c'est la même chose. Ça, moi, je l'ai constaté des fois avec des amis chrétiens ou autres. On avance ensemble. Mais tu vois, on dira, lui, il est un peu extrémiste. Il est tout le temps dans ses livres. Mais les autres, il était souvent au cinéma. Mais le jour où c'était la crise que ni l'un ni l'autre, tu ne t'arrives plus. C'est bizarre. C'est une période qui est dure. Mais je traversais la période et puis je me retournais, ils n'existaient plus. Je me suis compte, ça se fait. C'est bizarre. On était ensemble. Parce qu'ils n'avaient pas rempli d'huile. Toutes les vierges s'endorment. Mais il y en a cinq qui avaient déjà de l'huile en réserve. Et quand il a fait se réveiller, ça a peut-être été dur. Mais elles ont pu allumer leur lampe. Elles ont pu s'illuminer pour aller voir les poux. Les autres, elles étaient là. C'était des vierges qui ont élevé et resté. Dans tout ce que ça peut vouloir dire, la Bible, c'était dans tout qu'elles étaient vierges. C'était nickel. Mais elles n'avaient pas la lumière. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connus. Parce que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. On doit être illuminé. Soyez des illuminés. Amen. Donc, voilà. Tout simplement, c'était vraiment une exhortation, une pensée pour commencer et dire, l'expérience du chrétien, elle est en quatre dimensions. Elle touche tous les domaines. Le domaine spirituel, le domaine émotionnel, le domaine physique de ton corps et l'interaction avec ton prochain, la manière dont tu vis en société, etc. Et pour ça, c'est tout simple, vous le savez. Mais, comme dirait l'apôtre Pierre, je ne vais pas me laisser de répéter les mêmes choses. C'est pour vous avantageux pour moi aussi de le lire. Parce que ça me engage. Si tu es lié, c'est pour tes paroles. On doit trouver la révélation de Dieu dans ces domaines. On doit oui lire la parole de Dieu, lire la Bible. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas la Bible. Vous ne pouvez pas dire que moi je n'encourage pas à lire, bien au contraire. Mais, on doit dire, maintenant, je dois lever la vie parce que de cette vie découlera la lumière et je dois vivre dans la lumière. Amen. Je vous invite à nous lever, on va prier pour ça. Et on passera à la suite. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, merci. Merci Seigneur parce que tu fais les choses tellement parfaitement. Tu es lumière mais tu as décidé que nous le soyons. Tu dis que notre esprit est une lampe, Seigneur. Et de cette lampe, Seigneur, je suis sûr que tu vas en donner plus. Seigneur, vraiment, on ouvre nos cœurs à toi. On s'ouvre et on te prie vraiment de nous diriger, de nous conduire, de nous éliminer. Donne-nous des yeux pour voir. Illumine les yeux de nos cœurs en nous donnant un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Enseigne-nous tes voies. Fais-nous connaître tes voies pour qu'on puisse vraiment te connaître. Monte-nous ta gloire, Seigneur. Tous ces versets que les prophètes, les apôtres, tous les rois ont prié avant nous, on le prie aujourd'hui, Seigneur. On vaut rien de moins que nos prédécesseurs ont eu. On n'est pas meilleur que nos pères. On ne peut pas se contenter de moins, Seigneur. On te recherche. Notre âme soupire après toi, comme une biche soupire après les courants d'eau. Seigneur, on a besoin de cet esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. On a besoin de t'éliminer les yeux de nos cœurs pour pouvoir percevoir ces choses dont par l'épaule. Seigneur, merci, parce que ce qu'on demande qui est conforme à ta volonté, tu nous le donnes, Seigneur. Quand on le demande au nom de Jésus-Christ, avec foi. Seigneur, on a foi en toi, on sait combien. Toi, tu es fidèle quand bien même on est infidèle. Alors, on demande, s'appuyant sur la croix de Christ, s'appuyant sur Jésus, on demande au nom de Jésus-Christ, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Seigneur, fais des puits et nous, à creuser ces puits dans nos aides, Seigneur, que ce qui est dans le domaine de l'esprit vienne dans nos âmes, vienne dans nos corps, vienne dans notre interaction avec le prochain. Seigneur, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, commençant par nous. Seigneur, tu dis que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, je crois aussi, Seigneur, que la rétribution commence par nous. Et je crois aussi que si on est jugé en premier, alors on a besoin d'avoir les outils, Seigneur, pour pouvoir en sortir bien. Alors, on te demande ces outils. Et on te remercie, je te remercie d'un cœur sincère de ce que tu nous les donnes, Seigneur. De ce que tu nous les donnes, Seigneur, on a demandé, on a reçu, maintenant, on cherche l'endroit d'indimension dans lequel tu as donné ces choses-là. Conduis-nous. Et Seigneur, on sait que quand on trouvera, on frappera et tu nous ouvriras parce que tu nous auras connus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Oinduile notre tête et que notre coupe déborde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire, afin que tu sois glorifié dans le Fils Père par le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis. Rapport de mission. Et à bientôt.